Générique Alors bonjour à tous, vraiment heureux de vous retrouver en ce mercredi, 21 octobre 2020, 15h44, heure du Québec. J'espère que vous allez bien tous, que vous êtes bien, bien équilibrés, bien préparés pour ce qui s'en vient. On le sait, ce qui se passe en ce moment, c'est... Est-ce que je vous ai dit, oui, qu'on était le 21 octobre 2020, 15h44, heure du Québec? Ce qui s'en vient, c'est encore moins drôle et moins rose que ce qu'on est en train de vivre déjà en ce moment. Depuis 3 à 5 ans, d'ailleurs, on vit une transformation pour ceux qui observent, pour ceux qui regardent autour d'eux, pour ceux qui regardent dans le ciel, pour ceux qui font attention à ce qui se passe, qui se rappellent de ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent pas de ce qui s'est passé. Des fois, je suis au resto, puis je parle, par exemple, bien simplement avec des clients, de l'hiver rigoureux, par exemple, ou pas rigoureux qu'on a eu l'année dernière. C'est un exemple que je donne. Puis les gens ne se rappellent même pas de ce qui s'est passé l'hiver précédent. Donc, tu as beaucoup de gens qui ne portent pas vraiment attention. Tu as plein de gens, par contre, qui sont vraiment attentifs et même méticuleux. J'en ai d'autres, des amis, eux autres, ils prennent des notes, surtout. Ils ont un petit calepin, un petit agenda, un petit agenda, puis ils vont marquer tous les événements de la journée. Ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner. Moi, j'ai commencé ça aussi. Il n'est jamais trop tard. C'est un de mes collègues de travail, un serveur qui est vraiment, vraiment, lui, Patrick, un maniaque, un gars qui a le sens des affaires d'une façon vraiment spectaculaire. Il n'est pas allé à l'école, mais il a le sens des affaires. Tu ne l'apprends pas à l'école, de toute façon. Lui, dans son agenda, il note la journée où il a travaillé, la date, les heures, si c'était un lundi, un mardi, un dimanche, s'il faisait beau, s'il pleuvait, s'il faisait froid, si c'était un tel jour férié ou pas. Et l'argent qu'il a fait cette journée-là, puis les heures qu'il a travaillées. Et ce qu'il fait, l'année d'après, quand il a réussi à compiler une année de données, par exemple, bien là, quand c'était le temps de choisir son horaire avec les gérants, bien là, il regarde dedans. Puis il essayait de manœuvrer des fois, mais il y avait toutes sortes de données. Il y en a d'autres qui prennent les données de la température d'aujourd'hui. Ou des événements qui sont arrivés dans leur vie. Ou des choses qu'ils ont remarqué. Ou des idées qu'ils ont eues. Ça, c'est important. Les idées qu'ils ont eues. Les flashs. Des fois, tu as des flashs. On a tous des flashs de génie. Mais souvent, on est là, assis, en contemplation, puis là, on a une idée, un flash, un projet qu'on aimerait, qui vient naître en nous, puis qu'on aimerait développer. Puis là, paf, c'est parti. Parce que l'important, c'est de noter. L'important, c'est de tout noter. Si tu notes tout, et tu t'habitues à tout noter, puis à t'asseoir un moment dans la journée. Il n'y a plus grand monde qui font ça. Il n'y en a plus beaucoup qui font ça. Il n'y en a jamais vraiment eu beaucoup non plus. qui l'ont fait, ceux qui réussissent, ceux qui vont... Puis quand je dis ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui se promènent dans la voiture de luxe, qui ont des palais, des châteaux. Non. Ceux qui réussissent dans leur vie, dans le sens où ils ont accompli quelque chose, où ils ont le sentiment vraiment de l'accomplissement puis du devoir accompli, tu n'as pas besoin d'avoir de richesse pour ça. Mais la richesse, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'avoir non plus. Bien, c'est tout des gens qui prennent en note ce qu'ils font, qui mettent sur papier leurs idées, leurs sentiments, leurs émotions, leurs flashs. Parce qu'après ça, le flash, tu le perds. Tu pourrais t'en rappeler, mais tu le perds parce que tu l'as laissé aller. Tu comprends? Tu ne t'es pas accroché. Alors que quand tu écris, c'est comme si tu t'accrochais à cette idée-là. C'est comme si tu lui donnais un ancrage. Puis d'ailleurs, ceux qui écrivent des textes, ceux qui font des monologues, ceux qui font des stand-up comics, ceux qui écrivent des scénarios, ont toujours du papier avec eux autres, avec un crayon. Parce que tu ne peux pas te permettre de laisser passer un flash que tu as eu, un éclair de génie qui t'a été envoyé par le cosmos. Donc, ça, c'est vraiment primordial. C'est un conseil que je vous donne à tous. Parce que je l'ai analysé de gens qui le font. Puis c'est extraordinaire le résultat que ça donne. Puis moi, je ne l'ai jamais fait de ça, mais je commence à faire ça parce que si tu ne mets pas ça sur papier, tu ne t'accompliras jamais rien. En le mettant sur papier, c'est comme si tu te donnais une obligation d'avancer avec une idée, avec un projet. Il faut que tu y reviennes, puis tu y reviens. Donc, prends-toi un 15-20. Mais on peut passer des heures à regarder des réseaux sociaux insignifiants. Je pense qu'on peut se permettre de se donner une heure, 30 minutes, à soi, tous les jours, d'une discipline. Vraiment, vraiment monastique. Tu t'assois, puis là, tu écris ce que tu ressens. T'écris, prends l'habitude d'écrire, développe l'habitude, puis pratique-toi. Écris ce qui se passe. Écris ce que tu as vu comme température. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il pleut? Quelle heure? Patati, patata. Toutes sortes de détails pour t'habituer à écrire et à développer le réflexe d'écrire puis de la pensée aussi. Puis tu vas voir ce que ça va développer. Mais il fallait à tous les jours. L'important, c'est la persévérance. L'important, c'est la discipline. L'important, c'est de persévérer. Puis l'important, c'est que des fois, tu vas arriver devant une feuille de papier puis tu ne voudras pas la remplir, mais ce n'est pas grave. Tu es là, pareil, pendant ta demi-heure. Puis même si tu as juste griffonné des trucs vraiment pas importants, au moins, tu le fais. C'est de se présenter. Quand je fais mon yoga, ce n'est pas toujours facile. Le yoga chaud, c'est vraiment intensif. Pour ceux qui le pratiquent, vous savez de quoi je parle. Il y a des journées où c'est plus difficile, mais l'important, c'est de se présenter à tous les jours. Même si tu ne performes pas à tous les jours, tu t'es présenté. C'est la discipline, la persévérance, développer l'habitude. C'est comme ça que les grands arrivent à être grands. Puis quand je parle des grands, ce ne sont pas les politiciens, les artistes. C'est les gens dans l'ombre qui sont grands. Tu comprends? Les vrais. Donc, c'est de se présenter. Ça, c'est vraiment important, de toujours, toujours te présenter. Je fais mon jogging, même si je n'ai pas envie d'y aller puis je sais que j'ai mal à une jambe ou que je ne performerai pas comme j'aime, performer, j'y vais quand même parce que je veux persévérer, je veux avoir la discipline puis je veux me présenter. Je veux que ça devienne une obligation. Les bonnes habitudes doivent devenir une obligation parce qu'on a laissé les mauvaises habitudes devenir une obligation. Donc, c'est impératif qu'on donne priorité aux bonnes habitudes. Je pense que c'est important à ces temps vraiment perturbés, vraiment ces temps incertains d'appliquer ces conseils-là qui ne viennent pas de moi. Moi, je vous passe l'information de ce que j'ai vu chez les grands et les plus petits qui ont tous réussi parce qu'ils se sont donné à la discipline d'écrire sur du papier. Je vous reviens avec quelque chose de formidable, vraiment des découvertes que j'ai faites. On est en pénurie alimentaire. Ça n'a rien à voir avec la pandémie. Il y a des produits peut-être qui ont à voir avec la pandémie, mais vraiment, vous allez être renversés parce que j'ai fait comme recherche et sur quoi je suis tombé. Waouh! Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada